bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler du film wonder roman 1984 il s'agit donc de wonder roman le second volet des épisodes des aventures de cette justicière d'ici comics qui est sorti là il ya deux semaines je ne me trompe pas donc en fait nous n'a pas eu droit en france à de sortie cinéma il est donc sorti directement en vidéo à la demande ou en dvd et je me suis donc procuré le jour même wonder roman 84 pour découvrir ces nouvelles aventures et déjà pour revenir j'avais beaucoup aimé le premier film wonder roman d'une manière générale les films d'ici comics j'ai un petit peu de mal avec eux ça va dans tous les sens et pas forcément de cohérence donc c'est c'est vraiment très inégal sur les films qui font récemment mais le 1 de wonder roman j'avais beaucoup aimé j'avais aimé la petite touche d'humour qu'il y avait avec wonder roman qui arrivait dans le monde des hommes et au fait découvrir leur leur coutume était très perturbé donc c'était assez rigolo c'est un petit côté un peu comme pocahontas quand on doit arriver à londres c'était un petit peu dans cette veine là je trouvais ça plutôt sympathique son duo avec donc steve trevor donc incarné par chris pine était plutôt bon donc c'était vraiment un on avait vraiment un très beau film il y avait très bien la musique la musique était absolument incroyable il y avait des scènes vraiment dans les scènes de la guerre de la première guerre mondiale dans le nomas land et tout vraiment la musique l'héroïsme de le monde de romain qui est vraiment très bien représenté c'était vraiment très très bien fait moi j'avais trouvé que c'était un plutôt bon film il y avait l'humour il y avait de l'action il y avait de l'histoire il y avait des sentiments vraiment tous étaient réunis pour faire vraiment un très très bon film et là donc sortait le deuxième volet de wonder roman toujours réalisé par patty jenkins il a été assez critiqué comme film et moi je vais vous dire en quoi j'ai aimé ce film et qu'en fait ce n'est toutes les critiques que vous avez pu lire sur ce film sont complètement fausses parce que moi j'ai un autre avis complètement différent et notre point de vue et notre vision de ce film finalement qui a quand même ses qualités même si évidemment on est quand même en dessous d'un film marvel je trouve ou même on est en dessous du 1 il ya quand même de très bonnes choses à sauver sur ce film c'est pas le navet qu'on essaye de nous vendent l'histoire de wonder roman 1984 donc comme ça le dit on est en 1984 wonder roman forcément comme c'est une ds elle ne vieillit pas donc elle n'a pas vieilli par rapport au premier film qui se passait pendant la première guerre mondiale à travers un truc un petit peu de recherche archéologique à ce qu'on comprend et elle est assez en dépression parce que voilà son amour c'était steve steve trevor elle l'a perdu et elle ne peut aimer personne d'autre elle va découvrir une nouvelle collègue à son travail le docteur barbara une crova et donc avance lié d'amitié il va se trouver qu'en fait elle à bas on va lui ramener tout un tas de d'objets découverts dans une arrière d'une banque ils avaient plein de trésors archéologiques et ça a été donc déposé dans leur dans leur bureau il va y avoir un objet dans tous ces trucs archéologiques en fait qui permet en fait de réaliser n'importe quel veut et on a un personnage un homme d'affaires puissants qui veut se faire de l'argent en fait dans le pétrole joué par pedro pascal j'ai vraiment trouvé j'aime beaucoup cet acteur c'est lui qui était dans il était dans game of thrones et c'est lui qui joue dans la série star wars de disney et je trouve qu'il est plutôt bon et j'ai trouvé qu'il a vraiment apporté un plus à ce film et son personnage un peu excentrique milliardaire qui est fait surtout dans le pétrole mais qui au fait on comprend en fait ment parce qu'en fait il est en train de tout perdre visiblement était au courant de cet objet et il va acquérir cet objet il va limite devenir en fait de la même manière que jaffar quand il a eu la lampe de devenir le génie lui va demander en fait comme veut de devenir l'objet et donc pouvoir réaliser les voeux de n'importe qui donc voilà un petit peu l'introduction donc après on va forcément suivre les histoires parce que forcément bondo romane va aussi faire un vœu bien entendu ce n'est pas un poil de dire qu'elle va faire revenir son amour steve trevor parce que de façon on le voit dans les bandes annonces donc c'était vraiment cool ça de revoir ce duo entre galgaldo et chris pine vraiment la scène en fait d'apparition en fait l'euro de leur rencontre elle est juste magique on est vraiment touché par ces deux personnages qui se retrouvent ensemble vraiment cet amour qui les unit à travers les années et ça c'est vraiment très très beau et j'ai vraiment aimé ça en fait de pouvoir les revoir et de voir en fait cette complicité qu'ils peuvent avoir donc tout ça c'était plutôt plutôt bien il ya des scènes d'action qui sont plutôt pas mal même si effectivement patty jenkins c'est pas zack snyder quand on a vu en fait juste avant la justice league de zack snyder et les scènes qui fait au fait de wonder roman à sont beaucoup plus impactante à sont beaucoup plus précises à sont beaucoup plus comics j'ai envie de dire est beaucoup plus impressionnante que là dans le film monde de roman ça c'est clair que du coup ce film pêche par là parce que forcément si on fait le comparatif et on le fait le comparatif parce que justice league est sorti juste avant c'est vrai que voilà là on se dit que si c'était zack snyder en fait qui avait réalisé le film les scènes d'action à se remer à tomber mais mais voilà il ya deux trois scènes qui sont quand même plutôt pas mal ce que j'ai trouvé par contre pourri c'est au fait la manière qu'on qu'on incorpore la tenue de wonder roman elle va être en tenue civile limite dans une voiture et la scène d'après en fait ça va être la scène d'action donc elle va devoir être en wonder roman et du coup elle va être habillée en wonder roman mais elle était habillée en fait juste avant en fait donc genre c'est déshabillé comme ça d'un coup voilà la coupe elle est pourri là dessus en fait limite fait une scène d'action un point de roman habillé en civil je suis sûr que ça aurait passé ça aurait dérangé personne et et à l'émission était plus cohérent dans le film donc ça c'est vraiment un gros gros point noir au niveau du film que j'ai vraiment pas forcément adhéré pareil à la fin alors je sais pas si ça fait partie des comics je ne connaissais pas cet aspect là mais l'armure de chevalier de zodiaque qu'a affiné wonder roman ouais faut juste pas trouver ça forcément top 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 alors elle est habillée en classique ça aurait fait tout aussi bien l'affaire voilà c'est vraiment la chevalier du zodiaque néanmoins ce que j'ai bien aimé dans ce film c'est en fait la scène finale la scène finale en fait déjà c'est pas une bataille grosse bataille déjà donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal c'est construit dans l'histoire et ce que j'ai aimé c'est qu'on voit l'impact de ce qui se passe en fait du final sur la population sur le monde on voit les dérives on voit le monde qui part en apocalypse partout on voit les gens courir partout on voit que c'est la guérilla et j'ai aimé ça parce que de plus en plus en fait dans les films de super héros limite c'est le super héros contre le vilain et limite c'est déshumanisé on voit même plus les humains en fait le peuple quelque part qu'est ce qui vit tout ça et là ça ancre vraiment dans la réalité et ça j'ai vraiment trouvé c'était vraiment très très bien ça fait penser à la limite à cette superbe scène de spiderman 2 de sam remy où en fait spiderman dans le train là est porté par tous les gens voilà c'est incorporé dans la société c'est incorporé dans le quotidien et ça moi je trouvais ça vraiment très très bon on a une femme plutôt touchante aussi avec une très bonne musique là encore une fois de han zimmer même si elle est quand même moins bien que wonder roman 1 mais voilà on a des thématiques sont plutôt intéressantes et on retrouve le thème principal de wonder roman et ça c'est jouissif nanana ça c'est quand ça donne ça c'est voilà c'est car l'action etc ça c'est top et voilà moi je trouve que c'était plutôt un bon point positif j'ai trouvé que alors le film est un peu long en fait il dure plus de deux heures de durer deux heures vingt je trouve que pour le coup on aurait pu enlever une demi-heure et faire juste une heure cinquante parce qu'il tire un peu en longueur il est un peu long au début à se mettre en place au final je trouve que un des défauts de ce film c'est qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action celles qu'il ya sont très bien mais au final il n'a pas beaucoup quand on va voir un film de super héros on attend quand même du dynamisme etc donc je pense que si le film avait été plus court plus condensé je pense pas que ça aurait dérangé à l'histoire et au final il n'aurait moins de longueur je pense qu'il nous aurait peut-être des fois déconnecté du film le début vraiment très très loin met en place donc c'est plutôt pas mal on instaure les personnages les autres protagonistes qui arrivent dans ce film donc c'est ça c'est plutôt intéressant et c'est plutôt bien il va un petit côté un petit peu à la batman je trouve la trilogie batman de christopher nolan où on essaie de faire des films un petit peu complexe on instaure des personnages ça c'était l'idée était plutôt bonne mais voilà là encore patrick jenkins c'est pas christopher nolan et c'est pas zack snyder non plus donc je pense que raccourcir un petit peu le film ça leur est un petit peu condensé et là on aurait été beaucoup plus appâtant parce que ça manquait clairement d'action ça il faut quand même le reconnaître parce qu'au final le film doit avoir deux actions deux scènes d'action dans le film plus la scène finale donc clairement c'est un petit peu en dessous mais j'ai aimé l'histoire j'avais plaisir à retrouver gal galdo et chris pine dans ce film leur relation touchante j'ai aimé vraiment la fin parce que je trouvais que c'était vraiment une fin qui était prenante et qui nous prenait on n'avait pas envie que ça se termine et elle était vraiment impactante la fin pour plein pour plein d'explications comme j'ai pu l'expliquer avant donc non voilà c'est pas le meilleur film ça c'est sûr mais j'ai trouvé quand même plutôt plaisant et pour moi c'est un des meilleurs films d'ici comics parce que voilà je l'ai largement préféré par exemple à shazam que je n'avais pas du tout aimé donc là où je trouvais que voilà c'est un peu en dessous le 1 à voir ce qu'ils nous proposeront dans le 3 mais ça tient quand même la route l'idée était plutôt bonne les acteurs sont bons non l'intégration des vilains est toujours un sens c'est pas juste oh je suis le méchant non non il y a vraiment un historique à chaque personnage donc plutôt cohérent donc j'ai plutôt bien aimé ce film si vous aussi vous avez vu wonder roman 1984 n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit icône et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt